de cette même ville. Et je dois égal m'a dit que j'ai été marqué par la personnalité du maire Lubin, Martial, tout le monde, malheureusement, il est décédé. J'ai été marqué par sa personne, sa personnalité et le travail qu'il faisait au niveau de la ville de Libreville. Je sais qu'il a même eu, si vous permettez, des conflits avec le pouvoir central de l'époque. Effectivement, à l'époque, il était considéré comme l'un des grands maires de Libreville par ses initiatives. Voilà un peu tout ça qui m'a intéressé et qui m'a motivé. La situation actuelle de la ville de Libreville est tellement un élément en plus qui fait que mon intérêt devienne de plus en plus important. parce que la ville de Libreville, à mon avis, n'est pas gérée conformément au statut de cette ville de Libreville. Si je peux me permettre, M. Jean-Yves Réguin, sans vouloir vous interrompre, finalement, qu'est-ce que vous dénoncez dans la gestion actuelle de la ville de Libreville ? Non, mais je dénonce tout ce que vous aussi, tout le monde peut dénoncer. Il n'est pas normal que dans une ville, les ordures, les immondices, la saleté, en quelque sorte, ne soient pas ramassées quotidiennement. Il n'est pas normal que les rues soient sales. Il n'est pas normal que l'on ne dispose pas d'un ou des cimetières. Il n'est pas normal qu'on ne respecte pas un plan d'urbanisme de la ville de Libreville au point que les pouvoirs publics et les privés construisent n'importe comment. Ça, c'est déjà un problème. Alors, M. Jean-Yves Réguin, vous me permettrez d'ouvrir une parenthèse. Il y a cette actualité qui a créé le buzz, comme on dit en milieu jeune, cette semaine. Si vous me permettez l'expression, c'est votre rencontre avec le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba. Est-ce que vous pouvez nous jeter un mot là-dessus brièvement ? Bon, un mot, oui, pour dire que vous me permettrez de ne pas répondre à cette question pour l'instant. Parce que c'est ce matin que j'ai découvert dans le journal L'Union et même dans le journal Gabon Matin, sans faire leur publicité, qu'ils en parlaient. Bon, je suis un peu mis devant le fait accompli. Accordez-moi le temps de bien analyser ces écrits et je vous répondrai le moment venu. Alors, par rapport, justement, nous revenons sur la mairie des Libreville. Par rapport à la mairie actuelle, que pensez-vous de la gestion qui a été faite jusqu'à ce jour de cette institution ? Eh bien, je dirais tout simplement que c'est une gestion faible. C'est une gestion faible. Je n'attaque personne. Tout le monde voit ce que c'est que Libreville. Libreville est agréable au niveau du bord de mer. Mais quand vous vous transportez dans les quartiers, vous vous rendez compte qu'il y a comme une faiblesse de gestion. Que l'administration municipale a du mal à maîtriser les problèmes qui se posent dans les quartiers. Donc, voilà une des raisons, on ne pourrait pas dire la raison principale, qui m'a poussé à présenter ma candidature. Justement, M. Jean Yéguenot, si vous me permettez de pousser le bouchon un peu plus loin. Vous avez justement été Premier ministre. Donc, plusieurs maires de Libreville sont passées alors que vous étiez Premier ministre. On se rend compte, et je reviens sur ma question, que les maires se succèdent, mais que les problèmes persistent. Est-ce qu'avec votre expertise, avec votre expérience et avec votre connaissance de la gestion de la chose publique au Gabon, qu'est-ce qui est à l'origine de souvent cette lenteur ou du moins de cette inactivité de la mairie de Libreville, alors que nous savons que c'est une mairie, c'est une structure qui quand même génère beaucoup d'argent ? Eh bien, vous savez, moi j'ai toujours dit, et je ne suis pas le seul à le dire, que notre système politique global renferme beaucoup de pesanteurs. Qu'il s'agisse du pouvoir central, qu'il s'agisse du pouvoir local. En ce qui concerne Libreville, ces pesanteurs ont fait beaucoup de mal à la gestion publique. Il y a les hommes, il y a les moyens financiers qui ont été utilisés plus ou moins bien. Plus ou moins bien. En ce qui concerne la ville de Libreville, il en est de même. Libreville génère beaucoup de recettes, beaucoup de ressources municipales, n'est-ce pas ? Mais le brut court, mais je crois que c'est fondé en partie, que toutes ces recettes ne sont pas reversées au trésor public. Or, ce sont les recettes, simplement l'argent, qui permet de faire des investissements. Dès lors que cet argent rentre dans les poches des gens, vous comprenez la situation. Mais justement, parlant d'Amérique, si vous êtes élu, comment allez-vous régler justement les problèmes de l'insalubrité, de la gestion des recettes municipales, dont il est dit qu'elles font, n'est-ce pas, tout droit dans les postes des responsables, comme vous venez de le dire ? Comment vous allez régler ce problème-là ? Écoutez, si le peuple et puis les conseillers municipaux me font l'honneur de me porter maire de Libreville, je m'organiserai avec toute l'équipe qui sera élue en même temps que moi pour essayer de mettre à plat la gestion de Libreville, pour qu'on voit clair, notamment en matière de ressources. Toutes les recettes, on va vérifier ce qu'elles donnent. Et nous saisirons, bien sûr, l'État, le gouvernement, pour qu'il intervienne au niveau de la tutelle, des deux tutelles d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances, pour voir clair. Et nous avons aussi un boulet au niveau de la commune de Libreville qui compte à peu près 2200 agents. Ça fait beaucoup, avec des salaires très importants par rapport aux salaires moyens des Gabonais. Je crois que, d'une manière générale, les agents municipaux sont mieux payés que les fonctionnaires de la fonction publique. Voilà autant de problèmes qu'il faut regarder. Mais il faut que, demain, après-demain, si on me donne la chance d'être maire, que les gens comprennent qu'il faut réformer pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de la gestion de Libreville. Mais il faut que, demain, tout le monde aussi soit d'accord pour qu'on réforme la ville de Libreville. Au niveau de l'administration et ses finances. Pour remondir ce que vous dites, là, je vais parler de... Certains parlent de refaire Libreville 2. D'autres fustigent le fait qu'on ait cassé ce qui existait déjà. Si vous êtes demain élu maire, comment vous allez gérer cela ? Est-ce que vous êtes d'accord pour tout casser, pour refaire Libreville, ou bien aller carrément vers l'objectif d'un Libreville 2 ? Revisiter d'autres zones, comme à partir des Pécas jusqu'à Antourbe, ou actuellement, comme on est en train de faire du côté d'Angonje et à Vorba ? Eh bien, si vous avez bien suivi ma déclaration de candidature, bon, je ne me suis pas contenté de dire que je suis candidat. J'ai développé quand même un certain argumentaire. J'ai dit au détour d'une phrase qu'entre le pouvoir central et la ville doit se développer une synergie des politiques économiques, infrastructurelles, sociales, culturelles, n'est-ce pas ? C'est dans ce contexte qu'il y aura une réflexion qui réunira les représentants du pouvoir central et les représentants du pouvoir local. Et on verra ce qu'il convient de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que Libreville Intramouros, c'est-à-dire Libreville actuelle, doit être gérée, doit être entretenue, puisque c'est Libreville le principal centre de la ville de Libreville, la capitale du Gavon. Alors, de nombreux incendies ont eu lieu récemment à Montbouet, M. le Premier ministre, sans que les enquêtes ouvertes ne donnent des conclusions. Mais au contraire, ce sont des immeubles appartenant à des investisseurs privés étrangers qui ont poussé à ces endroits-là. Donc, le lien est vite fait, comme vous pouvez le comprendre. Reviendrez-vous sur cette drôle de gestion de l'espace municipal, notamment du plus grand marché du pays, Montbouet ? C'est grave ce que vous dites, c'est grave. C'est le constat que nous faisons. Oui, il y a eu des incendies, des immeubles poussent à ces endroits. Mais ça, c'est le problème que beaucoup de Gabonais, pour ne pas dire tout le Gabonais, dénoncent. Est-ce qu'il y a une collusion entre les pouvoirs publics et les privés ? Est-ce qu'il y a une collusion entre les pouvoirs publics gabonais et les étrangers ? Vous voyez ? Point d'interrogation. Toujours est-il que moi, si je suis maire demain, il faudra déclencher un audit. Il faudra déclencher des enquêtes. Et il faut que ces enquêtes aboutissent pour voir clair, pour que tout le monde soit informé de la situation. À partir de ce moment-là, on prendra des mesures qui s'imposent. Parce que tout le monde veut qu'il y ait la transparence. La transparence, ce n'est pas seulement les élections. La transparence, c'est la gestion. Est-ce que nous devons comprendre par là que demain, M. Eyegendon à la mairie des Libreville, il y aura une chasse à la sorcière ? Non, je ne pense pas qu'il faille voir ça sous cet angle-là. Il n'est pas question de se livrer à une chasse aux sorcières. Il s'agit tout simplement de faire que Libreville, Libreville pour tous, Libreville pour tous, je le dis aussi en passant, Libreville pour tous, c'est-à-dire de tous les Gabonais et des touristes qui viennent séjourner deux jours, trois jours, une semaine, Libreville pour tous, soit un espace territorial où il fera bon vivre. où il fera bon vivre, qu'il s'agisse des Gabonais, nous-mêmes, qu'il s'agisse des touristes, n'est-ce pas ? Alors, M. Eyegendon, nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement, en termes de notre entretien. Nous avons évoqué plusieurs points tout au long de cet entretien, mais le plus important, c'est ce que vous allez dire maintenant à vos potentiels électeurs qui vous regardent actuellement sur Gabon News. Que direz-vous à ces gens ? Bien, je voudrais d'abord remercier Gabon News qui m'a donné l'occasion de dire un mot sur les motivations de ma candidature. Mais il faut, il faut, comme je l'ai dit vendredi, il faut donc que les habitants de Libreville sachent que pour voter, il faut s'enrôler. Il faut s'enrôler. C'est hier, ceux qui étaient chargés de cela, vous disaient, il faut s'inscrire. Maintenant, on dit, il faut s'enrôler. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, il faut s'enrôler. On va vous photographier. Vous allez laisser les empreintes digitales. Vous allez donner votre acte de naissance ou votre carte d'identité. Tout ça sera enregistré et ce sera stocké par les agents qui sont affectés à cet effet. C'est très important. C'est très important. Parce que l'enrôlement n'est pas seulement, ne vise pas seulement l'élection. L'enrôlement, c'est un acte administratif que tout citoyen doit poser. Parce que cet enrôlement peut servir, peut vous servir dans la vie courante, dans la vie administrative. Évidemment, si vous êtes enrôlé, on saura que vous pouvez voter. Et c'est à l'occasion des élections que vous présenterez votre carte d'électeur qui vous sera livrée le moment venu. Je rappelle que nous recevions dans le cadre de l'entretien M. Jean-Yegendong, candidat à la mairie de Libreville. Il a bien voulu nous recevoir pour pouvoir nous entretenir sur les différents points que vous avez pu écouter tout au long de l'émission. Nous rappelons également que l'information continue sur www.gabonnews.com. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci encore, M. le Premier ministre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501